Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur ce calendrier boursier pour la période du 12 septembre au 16 septembre 2016. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un calendrier boursier, oui, on n'a pas grand chose, on a très 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 peu de nouvelles, entre guillemets, importantes. C'est un calendrier extrêmement léger, mais il faut se méfier absolument de l'eau qui dort, puisque je pense qu'on risque d'avoir de belles surprises, de grosses surprises en tout cas, je ne sais pas si elles sont belles pour cette semaine. Pourquoi ? Parce qu'on a un marché qui est de plus en plus nerveux, on l'a vu, un marché baissier, on a eu un marché haussier depuis plusieurs mois, juillet-août, on a consolidé à la hausse, on a bloqué sur des niveaux importants sur les indices européens, 10750 sur le DAX 30, 4550 sur le CAC 40, et on a baissé cette semaine avec l'annonce de Mario Draghi, on a cassé un peu des supports importants, on a cassé les 10700, on a cassé les 4500, donc c'est une journée, c'est une semaine qui risque d'être un peu compliquée, d'autant plus que vendredi, on a eu un membre du FOMC qui a évoqué une remontée des taux américains en septembre, et on a eu les marchés boursiers, indices, actions qui se sont fortement baissés, qui ont cassé à nouveau des supports importants, donc je pense qu'on va avoir cette semaine beaucoup de nervosité sur les marchés, on a peu d'informations, peu d'informations, donc ça va briser de rumeurs, il suffit qu'un nouveau membre du FOMC dit que la remontée des taux en mois de septembre est probable, etc., pour que les marchés financiers se mettent à nouveau à baisser, une nouvelle vague de baisse, c'est très clair, si la Fed, la Fédérale Réserve, augmente ses taux d'intérêt, on va partir sur une grosse période de baisse, si elle les maintient, si ça va faire monter les marchés, c'est même pas sûr, parce que c'était ce que table les marchés, donc je pense que cette semaine-là, ça va être la vraie semaine de rentrée, la première semaine de rentrée, on a eu jour férié aux Etats-Unis, le 5 septembre, donc là on a une semaine complète, peu d'indications, on le voit lundi, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, je vous ai mis la Chine, le mardi à 4h du matin, la production industrielle, ça me paraît extrêmement important, puisqu'on a très peu d'indicateurs, et que la production industrielle chinoise, la Chine étant l'atelier du monde, ça nous donnera vraiment une idée de l'état de l'économie mondiale, quand la croissance mondiale faiblit ou baisse, quand on rentre quasiment en récession au niveau mondial, on a en Chine, on le voit au niveau de la production industrielle, la production industrielle ralentit, on a des fermetures d'usines, on a pour les Chinois, c'est tout de suite des millions de chômeurs supplémentaires, donc un indice très important à 4h à mon avis, du matin, qui risque peut-être de secouer s'il déçoit. Lundi Zou allemand, donc on va prendre le pouls du moral des chefs d'entreprise allemands, très important, il fait toujours bouger énormément les indices européens. Mercredi, stock de pétrole brut, on le met parce qu'il y a des gens qui traînent le WTI, il est extrêmement important, et puis ça nous donne quand même une indication de la consommation, de la consommation du mois, pas du mois, parce que c'est le pétrole brut hebdomadaire, mais de la consommation dans la semaine écoulée. Jeudi, une journée un peu plus bougeante, à mon avis, 11h, on a l'IPC annuel en Europe, en zone euro, décision de la banque centrale anglaise du Royaume-Uni sur ses taux d'intérêt, ça va être suivi de près, on va voir s'il ne réserve pas une petite surprise dans l'optique Brexit, enfin bon, on n'a pas encore de renvoyer la demande officielle à Bruxelles, mais bon, ça peut bouger, peut-être une décision un petit peu surprise, et puis les Etats-Unis, on est vraiment sur du classique, les ventes de TETA, les prix de la production industrielle, 14h30 systématiquement, et aussi à 14h30, donc là on a un package, l'indice fête de Philadelphie, qui fait partie avec la fête de New York, des deux plus grosses zones géographiques, des fêtes locales, donc toujours intéressant de voir l'indice de Philadelphie et de New York, les autres, c'est pas pour être méchant avec elles, c'est quand même beaucoup moins important, et on revient vendredi, 14h30, gros indices, IPC corps américain, qui peut lui aussi secouer les marchés, donc en résumé, une semaine un petit peu vide au niveau du calendrier boursier, des statistiques attendues, mais ça risque d'être une semaine, que je pense, nerveuse, on se rapproche de la grande décision de la fête, vont-ils augmenter ou pas les taux du mois de septembre, qu'on en soit débarrassé, qu'on le sache et qu'on passe un petit peu, à autre chose, mais le marché va vraiment bruiser de rumeurs, et risque de décaler, plus ou moins en fonction des rumeurs, fausses rumeurs, enfin une rumeur est généralement fausse, sur cette augmentation des taux ou pas, mais à retenir, marché nerveux, on a baissé jeudi, on a pas mal baissé vendredi, donc on est peut-être parti pour une baisse cette semaine, et je pense même qu'il y a des chances qu'on baisse pour la semaine du 12 au 16 septembre, en attendant bien entendu, quelques lueurs, quelques réponses qui nous viendront du grand oracle, notre ami Jeannette, sur ce, je souhaite une belle semaine de trading, soyez prudent comme d'habitude, est un peu plus dur là-dedans, si j'ai eu de notre action ou d'AUDIOI, c'est un peu plus dur